Salut les gars j'espère que vous allez bien, alors je suis là aujourd'hui pour vous faire un coup de gueule Désolée si ma vidéo n'est pas très structurée parce que je ne l'ai pas préparée J'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu une nouvelle aujourd'hui C'est via cette nouvelle que je me lance pour faire cette vidéo C'est très important ce que je vais vous expliquer Ça va vous faire prendre conscience de certaines choses Et ça pourra peut-être vous aider si vous êtes dans un cas comme celui-là ou ressemblant Alors il faut que je vous explique ce qui s'est passé avec ma maman parce que c'est hyper important Les gars s'il vous plaît restez jusqu'à la fin de la vidéo Je vais vous donner vraiment des informations qui sont choquantes Sincèrement c'est choquant Alors je vous raconte depuis le début mais voilà je vous passe les détails Je ne vais pas vous embêter très longtemps, je vais vous raconter les choses mais il faut que je commence du début Ma maman ressent une gêne dans la gorge fin juin Une gêne comme un petit mal de gorge Quelques semaines après ce mal de gorge, elle part en vacances et elle reste en vacances presque deux mois Entre temps elle prend des pastilles, des sprays, des machins et tout Bref en vacances cette douleur continue, elle a toujours cette gêne dans la gorge Et sa voix commence un petit peu à changer Elle s'inquiète mais elle n'en parle pas vraiment Donc elle ne va pas chez le médecin là où elle est en vacances non plus Elle se dit quand je rentre j'irai chez le médecin et puis voilà Il faut savoir que ma mère a déjà eu deux cancers Alors elle en a eu un il y a 20 ans, un autre il y a 10 ans Donc tous les 10 ans elle nous fait un cancer Alors quand elle revient elle décide d'aller chez un ORL Ils choisissent au pif sur internet, ils cherchent un ORL dans les parages Et ils vont chez ce médecin qui est un spécialiste professeur ou je ne sais quoi Donc elle va chez lui, il lui met la caméra Et là le gars change de tête, il lui dit Oui c'est pas très beau ce que je viens de voir Ça ressemble très fort à un cancer Je suis vraiment désolée mais on va évidemment faire une biopsie blablabla Alors ensuite il lui organise tout un tas de rendez-vous pour faire plein d'examens dans un hôpital Parce que l'ORL chez qui elle a été c'était une petite clinique Elle fait tous ses examens, elle reçoit les résultats plus ou moins fin octobre Donc fin octobre le médecin lui dit voilà vous avez une tumeur dans la gorge On va faire une réunion à l'hôpital même avec tous les médecins Donc c'est un espèce de comité qui se rassemble pour discuter de chacun Et décider du traitement qu'ils vont donner Peut-être qu'il serait possible de faire un traitement de radiothérapie, chimiothérapie etc Mais de toute façon on va faire cette réunion et on va décider de ce qui va se passer Donc la réunion se fait, ensuite on donne un rendez-vous à ma maman Mais pas à la clinique chez ce médecin qui a découvert la tumeur Mais chez un autre spécialiste dans l'hôpital C'était une dame, donc j'étais avec ma maman Et elle dit bon voilà je suis désolée mais voilà on a fait notre réunion Donc c'est bien une tumeur Elle nous montre sur l'écran la grandeur de la tumeur etc Elle dit voilà ça a quand même touché vos cordes vocales etc etc Ça a pris vraiment une ampleur assez importante dans votre gorge blablabla Donc ce sera opération, donc ils enlèvent le larynx plus radiothérapie Et puis on lui demande de nous expliquer en quoi ça consiste Alors elle dit malheureusement on doit vous enlever tout le larynx plus les cordes vocales On doit vous faire le trou ici et vous allez devoir réapprendre à parler avec le trou blablabla Le trou dont je vous parle c'est celui que vous avez certainement déjà vu des images sur le net avec ce trou Donc ma mère anéantit, elle dit c'est moi qui vais vous faire l'opération On dit mais pourquoi est-ce que c'est vous et pas le médecin de base qui est un professeur Et que voilà finalement c'est lui qui l'a découvert, pourquoi c'est pas lui et c'est vous Alors elle explique, elle dit oui en fait si vous voulez prendre ce médecin Et bien c'est pas le même tarif parce que c'est un médecin qui travaille en privé Donc vous devez prendre une chambre seule blablabla Donc une question de pognon, bref évidemment ça coûte un pont Bon on dit ok ça va, bah non on va rester avec vous alors Non mais vous inquiétez pas, on se concerte toujours avec le médecin Ma mère est anéantie de savoir qu'ils vont tout lui enlever Alors c'est une opération qui dure 12 heures je crois Pourquoi ça dure longtemps cette opération ? Parce qu'ils lui enlèvent tout le larynx, les cordes vocales Et puis ils doivent vous mettre un faux larynx ou je ne sais quoi, enfin bref Et en plus de ça c'est comme si on vous prend la vie quoi On vous prend la voix, c'est fini, plus de voix, un trou, merci Quelques jours passent et là ma maman m'appelle un matin Elle me dit Suzanne, elle me dit je sais pas mais je sens pas Et ma maman a un peu le sixième sens Donc elle me dit je sais pas, je sens pas cet hôpital, je sens pas ces médecins Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis là mon franc il tombe Je dis mais maman, je dis mais merde Je le crie tout le temps haut et fort Allez demander un deuxième avis Et je n'y pense pas pour toi En fait on était tellement pris dans cette panique, dans cette peur, dans ce stress avec cette histoire Que j'ai même pas pensé à dire à ma mère Viens on prend tes résultats Et on va demander un deuxième avis Quand vous êtes dans ce cas Vous avez toujours l'impression que c'est urgent, que c'est grave, qu'il faut faire vite Vous avez tellement peur que vous avez envie que ça se fasse vite et que ça soit terminé Je dis à ma maman mais je dis mais attends Moi j'ai des contacts à l'hôpital C'est bien, ça fait un an Je vais tout de suite contacter mon oncologue Je vais lui demander un rendez-vous dans mon hôpital où j'ai été soignée Et on va essayer de voir si on peut faire quelque chose J'envoie un email à mon oncologue Elle m'organise tout de suite un rendez-vous avec un professeur de l'hôpital Donc j'étais super contente On déniche un rendez-vous pour 2, 3, 4 jours après un truc dans le genre On va au rendez-vous Et là le médecin ausculte ma mère Il lui met la caméra Et j'étais présente, j'ai vu la tumeur, elle était énorme La tumeur était descendue de 3 étages dans la gorge Ouais c'était immense Je l'ai vu dans la caméra quoi, vraiment Ce chirurgien dit écoutez On va aussi évidemment faire une réunion avec le comité blablabla Mais pour moi en tant que professeur En tant que professionnel En tant que personne d'expérience Je peux déjà vous dire qu'il y a de grandes chances que ce soit Juste radiothérapie et chimiothérapie Pas besoin d'opération Ma mère elle fait pardon Elle dit oui oui Pour moi il n'y aura pas besoin d'opération Mais voilà on va faire la réunion avec le comité Je vais demander l'avis à tout le monde Je dis vous êtes sérieuse Je dis oui mais on était dans un hôpital Ils nous ont dit obligé opération Il n'y a pas d'autre solution blablabla Je me dis mais non rien à voir Le médecin était lui-même choqué Je me dis mais c'est incroyable On attend quelques jours pour la réunion Et là ils nous disent On était une dizaine Dont un professeur pensionné Je ne sais quoi A l'unanimité On était tous d'accord Que ce soit radio et chimiothérapie Pas d'opération Ma mère était mais heureuse Mais heureuse D'éviter ce trou Voilà Entre temps Parce que c'est là que ça devient intéressant Restez bien connecté Parce que c'est là que ça devient intéressant Ma mère avait un rendez-vous Dans le premier hôpital Et donc elle n'y va pas On annule le rendez-vous Et là la chirurgienne Qui allait opérer ma mère Appelle mon petit frère En lui disant On nous a dit que vous ne vouliez plus Venir dans notre hôpital Est-ce qu'on peut savoir pourquoi Et mon frère a dit Ça ne vous regarde pas On a décidé de ne plus rester chez vous On va changer d'hôpital On va changer de médecin Et voilà Et elle insiste Mais c'est quel hôpital ? Ça ne vous regarde pas Et puis elle lui dit Oui mais écoutez Mais pourquoi est-ce que vous partez ? Et puis mon frère lui dit Parce que vous vous proposez à ma mère De lui enlever sa voix De lui enlever sa vie Et l'autre hôpital nous propose Un traitement Qui va certainement fonctionner Et qui va faire en sorte D'éviter l'opération Et là-dessus elle dit Oui mais vous savez Quand même l'opération C'est ce qui serait le mieux Pour elle dans son cas C'est vraiment important Et là-dessus Elle dit à mon frère Mais écoutez J'ai discuté avec le médecin de base Donc le premier Qui avait ausculté ma mère Et il est d'accord Il veut bien s'aligner Au même tarif que moi Donc les gars C'est Black Friday en fait La meuf Elle est en train de négocier Un prix pour une opération Mon frère Il a dit Mais madame Vous vous croyez que C'est le marché ou quoi ici ? Non non mais écoutez Ne le prenez pas mal Mais voilà Le médecin veut bien s'aligner Et il va le faire Au même tarif que moi Donc elle négocie le prix Pour qu'on change d'avis Et que ma mère aille se faire opérer C'est choquant C'est choquant Bref Mon frère l'a remballe Vite fait bien fait Quelques jours après Le tout premier médecin M'appelle Il a eu mon numéro Via une connaissance Qui travaille dans sa clinique Puis il insiste Il veut absolument m'appeler La fille m'appelle Elle me dit Ouais le médecin veut t'appeler Est-ce que t'es d'accord ? Je dis ok ça va Il peut m'appeler Il m'appelle J'ai dit écoutez docteur Je trouve ça scandaleux Que votre collègue nous appelle Pour négocier un tarif J'ai dit mais c'est une blague J'ai dit mettez-vous un peu A notre place C'est comme ça que vous pensez Nous convaincre Et là il dit non non Mais je sais pas Dans quel hôpital vous avez été Ou quoi que ce soit Puis il insiste Il veut absolument savoir quel hôpital Bref je le lui dis Et puis il me dit Ouais mais vous savez Il y a des hôpitaux Qui prônent la radiothérapie Et la chimiothérapie C'est pour ça qu'ils vous ont proposé ça Mais croyez-moi Et dites-le à votre maman J'insiste C'est hyper important Qu'elle se fasse opérer Et puis j'ai dit au médecin Je dis mais attends Attendez je dis Vous allez quand même lui faire la radiothérapie Après l'opération Alors pourquoi pas essayer dans l'autre sens Ouais 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 Mais après les conditions Ne seront plus les mêmes L'opération ne sera plus Dans les mêmes conditions Et il insiste Et il essaie de m'embobiner Mais c'est incroyable Mais il insiste vraiment A tel point que limite J'ai failli douter en fait Bah ça fait flipper Vous savez Vous êtes en conversation Avec des médecins Donc pour vous Bah ça fait peur quoi Je raccroche Et je rediscute avec ma mère Pas pour lui faire changer d'avis Mais je lui explique quand même la situation Je lui dis Je vais quand même lui dire Elle m'a dit Ecoute Si j'ai une chance D'éviter l'opération Je préfère essayer Après on verra bien Je lui ai dit ok Alors on est parti On se lance dans la radiothérapie Et la chimiothérapie Donc elle a commencé les traitements Donc elle avait 7 semaines De radiothérapie tous les jours Et 3 chimios Voilà le traitement Très très lourd Très très lourd Elle a souffert Et aujourd'hui même Voilà moi je vous filme aujourd'hui Je vous la posterai certainement dimanche Aujourd'hui nous sommes mercredi Aujourd'hui d'ailleurs Je vous ai mis une story Où j'ai été à l'hôpital avec ma maman Et bien c'était pour avoir Les résultats définitifs Pour savoir si le traitement avait fonctionné Et les gars Le médecin lui a dit aujourd'hui Qu'elle n'avait plus rien La tumeur qui faisait 3 étages Avait disparu C'est fini Il n'y a plus de tumeur Ça veut dire Que le traitement a fonctionné Ça veut aussi dire Que ces autres enfoirés Et bien ils allaient l'opérer Et lui gâcher sa vie Pour rien Pardon 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 Pas pour rien Pour de l'argent Voilà Je fais mon coup de gueule Parce que je suis mais révoltée C'est scandaleux Donc les gars Pourquoi je vous raconte tout ça Quoi que ce soit Ça doit pas être spécialement un cancer Quoi que ce soit S'il vous plaît Allez consulter un deuxième Ou même un troisième avis Parce qu'ils ne sont pas les mêmes On est en Belgique Les deux hôpitaux sont peut-être à 3 km l'un de l'autre On dirait que je parle de deux continents différents Non On est à 3 km de différence Et regardez ces deux traitements Complètement différents Un qui vous déglingue pour la vie Et l'autre Bah voilà Un médecin qui vous appelle Pour négocier le prix Bordel de merde C'est scandaleux Et là j'ai vraiment envie D'appeler ce médecin Et lui dire Est-ce que Donc voilà les gars Le message C'était surtout ça Quand on vous donne un diagnostic Pour quoi que ce soit Allez demander un autre avis ailleurs Même si c'est dans le même pays Même si c'est à 3 km Parce que ça peut être tellement différent Je suis choquée les gars Et en fait Je vous ai fait cette vidéo Qu'aujourd'hui Alors que j'avais envie déjà De vous la faire en octobre Parce qu'au fond de moi-même J'étais persuadée Que ça allait marcher Mais quand même Il y a toujours un point d'interrogation Tant que c'est pas le cas On ne sait pas Donc j'ai vraiment voulu attendre Que j'ai les résultats finales Et là comme c'est aujourd'hui Bah c'est ça que j'ai dit Je rentre Et je fais cette vidéo Voilà Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout Je voulais vraiment Que vous ayez ce message Sur Youtube On fait plein de vidéos fun Make-up Lifestyle Beauté Machin Mais il y a des choses Très importantes dans la vie Qui se passent Et les gens doivent être au courant Voilà J'ai une voix J'ai une communauté Et je vous adore d'ailleurs au passage Il faut que les messages passent Je veux profiter De ma communauté Pour faire passer le message Dites-le aussi aux gens autour de vous N'ayez pas peur D'aller demander un deuxième avis Quand vous avez un cancer C'est pas urgent Que du jour au lendemain Et parfois ils vous font paroter Trois semaines pour vous opérer Il n'y a rien qui est si urgent que ça C'est jamais une urgence pareille en fait Bon après il y a des cas extrêmes évidemment Vous avez le droit Demandez Et ne soyez pas gêné Parce que ma mère elle me disait Ouais mais la pauvre Comment je vais lui dire Pardon Comment on va lui dire Comment je vais lui dire Je vais lui dire direct Moi je vais lui dire Regarde je deviens comme un voyou Quand je m'énerve Oh my god Calme-toi Sans hésiter Vous demandez tous vos rapports Ils sont obligés de vous les donner Vous les prenez Et vous prenez un rendez-vous ailleurs Ça peut changer beaucoup de choses J'espère que tout le monde a regardé jusqu'au bout Pour que le message passe Donc voilà C'était ma vidéo du jour J'espère qu'elle vous a plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye